L'objet de la rencontre de ce matin, c'est effectivement la célébration de la fête de fin d'année, doublée d'une cérémonie de remise de prix aux élèves les plus méritants, cinq par classe. Oui, quel intérêt vous accorder à cette cérémonie de remise, de récompense ? Une très grande importance. Cet événement revêt un caractère solennel, une importance sans commune mesure. En ce sens qu'elle a un impact sur l'enfant primé, un impact sur l'enfant qui n'est pas primé, mais aussi sur les parents de ces deux groupes d'enfants. Je m'explique. L'enfant qui est primé va tout faire pour se maintenir. Et c'est le maintien qui est difficile. Avoir un prix cette année, et l'année prochaine venir et se classer 25e ou 30e de la classe, aucun parent et aucun homme ne le voudra. Celui-là qui n'est pas primé se battra pour qu'il soit primé. Mais c'est un questionnement qui se passe au niveau des parents. Celui-là qui est primé, qu'est-ce que j'ai fait pour que mon enfant soit primé ? Qu'est-ce qu'il me reste à faire pour que mon enfant reste au sommet ? Celui-là dont l'enfant n'est pas primé va tout faire pour se poser des questions. Pourquoi le parent de l'autre n'est pas mon enfant ? Ou bien s'il a deux enfants, l'un est primé, l'autre ne l'est pas. Celui-là qui n'est pas primé, qu'est-ce qu'il faut encore faire pour que lui puisse aussi entrer dans le lot ? Et voilà que c'est tout un ensemble d'événements qui se passent dans la conscience des parents, des maîtres et donc de l'élève. Donc de tous les protagonistes au sein de l'éducation. Ils seront combien à être primés ? Dans mon école, il devait être 60 parce qu'on a dit 5 par élève, 5 par classe. Mais heureusement je dirais, on a deux classes où à la cinquième place on a des ex-aqo. Donc ces ex-aqo-là, on ne peut pas, au départ on a vu, on procède à un filtre, c'est-à-dire soit tiré au sort. Mais moi je dis que ce n'est pas un bon outil, tiré au sort pour trancher deux élèves. Peut-être que ça peut se faire à la canne ou bien ailleurs, Mais pour dans une classe vraiment, on dit finalement, laissez passer les deux. Donc au lieu de 5, on a 6 par classe pour ces deux classes-là. Ajoutez aux 60, donc on a 62. Aujourd'hui, en termes de protection de l'enfance, à l'école SOS, c'est un exemple d'école où justement, on peut dire que c'est une école amie des enfants. C'est une école amie des enfants. Enfin, l'école SOS, donc à l'insart même de tout le village d'enfants SOS de Jigensor, travaille en notre collaboration avec les ONG de la place qui oeuvrent dans la protection de l'enfant. Nous avons le CQPE de NEMA, où vraiment, nous, avec qui nous sommes amis et partenaires. Donc aujourd'hui, ce qui se dessine à l'horizon, ou ce qui est même déjà acquis, c'est donc le châtiment corporel, tolérance zéro. Voilà, c'est ce qui est en train de se dessiner à l'horizon. Bon, quelque part, on soutient que dans notre langue, dans nos langues maternelles, surtout si on prend l'exemple du Olof, on dit Yard, éducation, mais aussi Yard, bâton. Alors, c'est pourquoi donc la thèse éducation, tolérance zéro est à manipuler avec la plus grande prudence.